Hello à tous, c'est Yeul, les first players, c'est aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de On rejoue ou pas. Il y a eu un petit peu de discussion si on faisait ça ou un débrief Asdor, et au final, il y aura les deux. Ouais, je sais, j'arrive pas à me décider, mais le débrief, ce sera en live sur Twitch en fin de semaine. Je vous mettrai toutes les infos un petit peu en dessous, et voilà. Donc aujourd'hui, au programme, on va avoir du Metropolis, un espèce de truc old school de chez Histari, qui arrive bientôt à nouveau chez Roxley avec Skyrise. On va avoir aussi Captain Flip, qui est une nouvelle sortie de chez un nouvel éditeur qui est Playpunk, on en parlera un petit peu après. Je vais avoir également Casting Shadows, ne me demandez pas ce qu'il fout là, mais il est là. Et enfin, j'aurai World Wonder, qui est sorti tout récemment chez Super Meeple. On y va ? On commence avec l'incident absolu, à savoir Metropolis de chez Histari, le jeu date de 1823 avant Jésus-Christ quasiment. Et c'est un jeu de majorité, slash placement, pas d'ouvriers, c'est pas le cas, mais de tours. Et c'est un jeu excessivement interactif. Quatre joueurs, on y a joué à quatre, nous, avec Joël, Tom et Juan Carlos. Qui est la version espagnole de Jean-Charles. Et franchement, autant le jeu est putain d'illisible. Vraiment, on va pas se mentir. Avec mes standards de 2024, voir un jeu de Batuzalem, c'est très compliqué. Entre les bleus, les bleus verts, les verts bleus et les verts, on n'est pas sûr, mais qui penchent vers le bleu. Graphiquement, ça arrache un peu la gueule. Par contre, mécaniquement, on est sur un type de jeu qui a un peu disparu en termes de durée, de partie, de ça. C'est ces jeux avec assez de réflexion, assez technique, assez intense, mais qui tient en une heure, une heure et quart. Et ça, c'est vraiment un type de jeu en voie de disparition, et c'est un peu d'oeuvre, c'est sympa que j'adore. C'est ces jeux où t'es là, t'es un peu claqué le soir, mais t'as envie de jouer à un truc, un petit peu de réflexion et tout. Une heure et quart, c'est le bon format pour ça, et Metropolis fait ça très très bien. Comment ça marche ? C'est un jeu d'enchères et de majorité. Et on va tous jouer nos petits buildings, qui vont de 1 à 13, des petits trucs. À mon tour, j'en pose un, et le joueur d'après peut jouer un building supérieur au mien, dans une zone connexe. Voilà, si tout le monde passe, j'ai gagné. Sauf qu'évidemment, le building que je vais laisser, j'y ai plus accès jusqu'à la fin de la partie. Et voilà, et évidemment, on a tous les objectifs cachés pour marquer des points sur les majorités et tout. Et ça marche ultra bien, c'est ultra fluide. Les règles qui nous expliquent en 5 minutes, quand tout le monde sait où il doit aller, parce que ça, c'est pas gagné aussi. On va s'en trouver comme deux coins... Mais genre, l'objectif, c'est quoi ? Je vois pas, je vois littéralement pas ce qu'il y a marqué sur la carte. Voilà, mais mécaniquement, très très cool. Et le bon point de tout ça, c'est que le jeu était vraiment excellent, c'est pas de souci. Et c'est que Roxley, qui a mon respect éternel depuis Brass. Un petit peu avant, mais Brass, vraiment, ça a été le respect éternel. Le ressort, là maintenant, sous la forme de Skyrise, et ça devrait plus tarder à arriver. Et évidemment, ils l'ont roxletisé à fond, avec du Deluxe, ça risque de tabasser visuellement. Est-ce que ce sera toujours aussi lisible ? Je ne sais pas. Parce qu'évidemment, autant le plateau n'est pas lisible, autant tes petits buildings, où c'est juste des rectangles avec un numéro dessus, c'est quand même très lisible. Moche, mais lisible. Et ben voilà, donc Roxley, on va faire un truc ultra classe. Et ben j'avoue que je suis très curieux de voir ça. D'ailleurs, j'ai commandé, parce que je suis un enfant de 8 ans, et que j'ai pas la patience. Mais vraiment, c'est pas mal. Et vraiment, c'est ce format qui tient en 1h, 1h15, à 4 joueurs, un peu technique. Alors par contre, tu peux prendre des blowout, je pense, si jamais t'es moins bon que le reste de la table, tu te fais un peu éclater, parce que tu vois pas des trucs, parce que tu te fais un peu snowball. À l'ancienne, vraiment, genre tu fais des erreurs, tu prends 30 points à l'arrivée, tant pis pour toi, merci, bisous. Voilà. Donc je sais pas trop ce que Roxley va changer à ce niveau-là. Les objectifs, sûrement la map, un peu l'équilibrage. Mais globalement, j'ai très très hâte de voir ça. Et est-ce que vous voulez rejouer ? La réponse est oui, très clairement. Mais très curieux de la personne de Roxley. Donc je dirais, je suis un 3 pour Metropolis, et je suis un 4, voire un 5 sur Skyrise, parce que je pense que dès qu'il arrive, il passe sur la table, parce que vraiment, je suis très très chaud. Voilà. Donc ça. Vous y avez joué ? Est-ce que vous êtes comment par rapport aux vieux Histories ? Vous les aimez bien ? Vous les aimez pas trop ? Parce qu'il y a plein de trucs qui sont des vrais pépites. Non, tu prends du Spérium, du Assyria, du Olympos, des vieux trucs qui marchent très bien, et qui, petit à petit, sont réédités chez pas mal d'éditeurs. Donc ça, c'est plutôt cool. Et voilà. Donc vous, si vous avez un Historie préféré, lequel c'est ? Dites-le-moi directement en commentaire. Ça fera toujours très plaisir. Et on enchaîne. On enchaîne maintenant avec Casting Shadows, qui est un jeu, vraiment, je sais pas ce qu'il foutait là. C'est Asmo qui m'a envoyé une copie presse avec d'autres trucs, et le jeu est là. Le jeu graphiquement est ultra mignon, visuellement, ça tabasse. Et je sais que c'est pas ma cam. C'est-à-dire qu'au moment où j'y vais, et au moment où je lis les règles, je sais que ce n'est pas pour moi, que je ne suis pas la cible du tout de ça. Aussi bien en termes de mécanique de jeu de base, mais même en tant qu'éditeur. Je sais que ça va pas me plaire, parce que ça va être un peu clown fiestesque par moments. Et j'y vais quand même. J'y vais quand même, parce que le jeu est là. Autant le tester. Casting Shadows, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on a des petites bestioles toutes mignonnes, pas du tout Shadows pour démarrer. Et on se déplace un peu sur une map pour récupérer des sorts, on lance des dés pour avoir des ressources à chaque tour, qu'on va pouvoir dépenser pour acheter des trucs et des machins. Et dès qu'on est un petit peu énervé, on... Et on est plutôt mignon et très... Comme ça. Et quand on est... Notre but est de tabasser la gueule des autres pour les buter avant qu'ils nous butent. Bon. Eh bien déjà, c'est un jeu qui est du full take that. C'est-à-dire que tu prends des taquets de gens à qui t'as rien fait, c'est complètement kingmaker, parce que tu tapes sur qui tu veux, et sans raison valable. Donc des fois, t'es là genre, mais ton meilleur choix c'est de taper Michel. Va taper Michel, fous-moi la paix. Eh bien non, c'est pour ta pomme quand même. Plein de choix qui n'ont aucun sens. Mécaniquement, c'est un enfer. Tu lances des dés pour que t'aies pas ce qu'il faut, ton dés, tu fais ton tour, tu fais rien. Chaque lieu a un pouvoir particulier, sauf que c'est rappelé sur une lettre de jeu, qui est un petit bouquin de 8 pages qui est ailleurs, et t'as pas de lettre de jeu pour les joueurs. Vraiment. Autant le jeu est très beau, très mignon, et je pense qu'il y avait vraiment un truc à en faire. Autant, mais l'ergonomie elle est catastrophique. Le nom des trucs, c'est des orbes et des trucs et des machins, tous ressemblent, même visuellement, tu sais pas qui fait quoi. Ah ! Mon Dieu ! Voilà. Faire des jeux, c'est bien, c'est cool, il en faut. Leur game de jeu, à la base, c'est tout ce qui est un petit peu rigolo, un peu marrant, un peu party game. Très bien aussi, ils le font très bien à ce niveau-là. Là, ils voulaient faire un jeu un peu plus technique, un peu plus gamer. C'est quand même le vautrage, on va pas se mentir. C'est aussi beau que c'est inintéressant. Et le jeu est vraiment, vraiment très, très beau. Donc, c'est un problème. Voilà. Est-ce que je vais rejouer ? Non, jamais. Vraiment, ça n'arrivera pas. Non. Non, c'est chiant, en fait. On va pas rejouer à ça, on va pas s'infliger à ça. Donc, c'est un 1 dans le plus pur 1 possible. Et vraiment, si tu me le proposes, je m'enfuis de la table. Je quitte mes réseaux. Yeah ! On ne se parle plus jamais. Plus jamais. Non, pas bien. Casting Shadow, pas bien. Pas bien. Pas bien. OK. On approche maintenant un petit peu sur les nouveautés. On va commencer par World Wonder de chez Super Meeple, qui est une localisation des éditeurs qui avaient fait Brasile à l'époque. World Wonder, c'est un jeu de pouls dominos. Donc déjà, au moment où je dis cette phrase-là, on me dit « Mais tu n'y comprends rien, qu'est-ce que tu en parles ? » Bon point. Je n'y comprends rien. Les pouls dominos, 3D fort, tout ça, tout ça. Là, le truc, c'est quoi ? C'est qu'on est sur un matos qui est complètement ultra cool. On va pas se mentir, parce que t'as des merveilles en 3D qui sont trop cool, et vraiment, le jeu, tu veux l'acheter que pour ça. Et qu'est-ce qui diffère d'autres jeux de pouls dominos ? Eh bien, strictement rien. Dans le sens où vous allez prendre des pouls dominos, vous allez essayer de les mettre dans votre plateau pour faire des trucs plus ou moins cool, et les merveilles, pour pouvoir les jouer, vous vous demandez d'avoir des setups particuliers de bâtiments autour. Bon, ben voilà, c'est de la pouls dominos avec objectif. Soit. Si, un truc cool quand même, c'est qu'on a une piste d'action. Parce qu'en fait, chaque tuile qu'on va récupérer va nous coûter des points, de 1 à X, et dès que vous prenez une tuile, vous perdez autant de points qu'indiqués. Dès que vous êtes à la fin de votre pile de points, vous ne jouez plus pour la marche en cours. Ce qui fait que vous pouvez faire soit plein de petits coups, soit prendre une grosse fuite d'un coup, et ainsi de suite, et voir un peu... Par exemple, tu peux temporiser au début pour que les autres joueurs y aillent, prennent des trucs chers, toi après, elles vont faire plein de petits coups pour enchaîner. Donc voilà, ça c'est assez rigolo. Même si, ergonomiquement, la piste va dans ce sens-là, tu voudrais qu'elle aille par là, parce que c'est plus logique de dépenser ses ressources plutôt que de les monter quand tu ne vas plus en avoir arrivé au bout. Mais c'est un détail. Et le twist, c'est qu'en fait, effectivement, quand tu veux prendre une merveille, quand tu as vraiment tous les prérequis, tu crames toutes tes actions qui te restent, et tu prends la merveille, qui te fera des points, globalement. Et ça, c'est cool, parce que tu as ce côté un petit peu prise de risque, genre, stop ou encore ? Est-ce que je peux encore prendre une tuile maintenant, ou est-ce que je vais me faire griller la merveille si j'attends encore un tour ? Ça, c'est assez malin. Et vraiment, en termes de pose de tuile, les 4-5 premiers tours ont eu un excellent feeling. Oui, si je prends le soin de préciser 4-5 premiers tours, c'est que c'était moins le cas après. Pourquoi ? On a joué à 4, et le nombre de merveilles est identique selon le nombre de joueurs. Si tant est qu'on nous ait bien expliqué les règles, mais étant l'éditeur qui l'a fait, on considère que c'est bon. Je pense que c'est ça. Je ne les ai pas revus depuis. Et en fait, dès qu'un joueur en achète une, on remplace. Eh bien, on s'est retrouvé dans la situation où, arrivé au tour 6 sur 10, on n'avait plus de merveille à acheter. Du coup, on s'est tous un petit peu grés dans le bord des yeux, en mode, du coup, je vais prendre des tuiles, faire des points, parce qu'en fait, chaque bâtiment qui est entièrement entouré fait un point, et ainsi de suite. Donc du coup, tu jouais vraiment sans plus calculer personne, parce que tu n'as plus ce côté prise de risque de genre, tiens, visite la merveille, il peut la faire aussi bientôt, est-ce que je la crame maintenant, est-ce que je ne la prends pas ? Et du coup, vraiment, il y a eu 4 tours, on s'est fait chier. Donc je ne sais pas si c'est la config 4 joueurs qui a créé ça. Est-ce qu'à 2, vu qu'il y a moins de joueurs, donc moins de merveilles qui sont prises, tu as des merveilles pendant les 10 tours, et auquel cas, ça devient vraiment intéressant ? Je ne sais pas. Vraiment, pour moi, ça, c'est sous réserve que les règles étaient les bonnes expliquées par l'éditeur. Et encore une fois, je pense que oui. C'est un souci. Pour moi, normalement, la fin de la merveille, mais fin de la partie, point. Là, ce n'est pas le cas, et tu peux avoir effectivement des gros tours de mou, et on parle de 4 tours sur 10, donc 40% de la partie, où tu te fais un peu suer parce que c'est un peu mou, parce qu'il n'y a plus d'objectif autre que marquer des points de manière flatte en entourant ses bâtiments, ce qui n'est pas très passionnant, alors que le jeu, avant ça, était vraiment très agréable. Donc je pense que, si c'est pour jouer à 2, et qu'on esquive cet écueil de « il n'y a plus de merveille », le jeu est très cool, vraiment très très chouette. Si c'est pour jouer en... parce que je fais 5 joueurs, je crois, c'est un nom, parce qu'à 5, il n'y a plus de merveille tour 4, c'est l'enfer, à un moment donné. Alors, peut-être que c'est aussi la config qui a fait qu'on a pu tous poser beaucoup de merveille très vite. Peut-être, mais en tout cas, en l'état, pour moi, c'était un problème. Donc voilà. Est-ce que je vais rejouer ? La réponse est de base pas ouf, parce que déjà, c'était poliobino, donc vraiment, plus je me tiens loin de ça, mieux mon esprit se porte, de manière générale. Est-ce que je vais rejouer ? La suite là, précisément, je pense qu'à 2, 3 joueurs, je voudrais bien y retourner, parce que pour moi, on enlève l'écueil principal qui m'a dérangé pour l'instant, à savoir l'absence de merveille. Si tu me dis, on est 4, 5, on en fait un, non ! Genre, non, non ! Pour le coup, limite, il se combine très bien avec Planet Unknown, où je vais détester y jouer à 2, 3, parce que ça n'a pas d'intérêt, et je vais le trouver ça cool à 5, 6, parce qu'effectivement, tu peux jouer en même temps pour tout le monde, donc ça ne dure pas 3 heures, c'est très cool. Donc du coup, est-ce qu'il te faut 2 jeux à 40, 60 balles pour avoir un jeu de poliobino potable ? Peut-être, ça va faire un peu cher pour tout ça, mais au moins, voilà. Est-ce que je vais jouer à 2, 3 ? Oui, on est sur un 3. A plus, clairement, c'est non. Et là aussi, je pense que ce ne sera pas un 1, parce que la partie n'est pas désagréable. C'est-à-dire, Casting Shadow, c'est mort, tu vois. Ce sera un 2. J'essaierai quand même de leur dire, genre, vous ne voulez pas faire autre chose, s'il vous plaît. On a plein de trucs cools derrière, est-ce qu'on ne peut pas discuter ? Voilà, mais clairement, je ne le proposerai jamais dans cette configuration, alors qu'à 2, 3, éventuellement pour la découverte, ça peut même arriver. Parce qu'encore une fois, le bateau, c'est trop bien. A noter qu'une extension arrivera bientôt, en plus, donc ça peut aussi résoudre ce problème de merveille. Parce que s'ils sont plus de cartes, moins de cartes, moins de problèmes. Donc voilà, World Wonder, ça m'est arrivé et je ne suis quand même pas trop la cible. Ok, et on finit maintenant avec un petit nouveau, à savoir Playpunk, qui sort son premier jeu, Captain Flip. Playpunk, c'est deux petits gars qui se sont dit tiens, vas-y, on ne s'y connaît pas trop, viens en fin de mode édition. Donc à savoir, Thomas Provo, ancien boss de Shero Post Prod et Antoine Boza, j'ai fait des jeux. Plutôt cool. Donc, clairement, vraiment attente niveau maximum, autant jusque là, Space Cowboy, c'était un peu les boss du secteur pour moi, genre en mode on sait ce qu'on fait. Là, tout de suite, eux, ils ont un CV, tu te dis, je vais à minima écouter ce qui se passe. Parce que vraiment, quand même, plutôt cool. Donc, Captain Flip arrive et vraiment, donc attente maximum. Maximum, parce que maximum, ça ne marche pas, le beau n'est pas français. Donc, et Captain Flip, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de Paolo Mori, en plus auteur que j'aime beaucoup, que je trouve toujours assez créatif et très élégant dans ce qu'il fait. Et bien, Captain Flip, tu vas poser, tu vas piocher des tuiles pour la poser sur ton terrain et chaque tuile a un effet différent et ça s'arrête quand tu as complété 4 des 5 colonnes. Globalement, on est sur du jeu ultra simple, ultra familial et le twist du jeu, d'où le titre, Captain Flip, parce que le dauphin n'a rien à voir là-dedans, c'est qu'en fait, au moment où tu pioches ta tuile, tu as deux choix. Enfin, tu as un choix entre deux options, pardon, excusez-moi, je suis français, où tu poses ta tuile tout de suite ou alors tu la retournes et tu la poses maintenant. Par contre, si jamais tu la retournes, tu n'as plus évidemment accès à l'autre côté de la tuile. Donc, tu as vraiment un petit côté genre putain, ça c'est pas mal, mais est-ce que je vais chercher autre chose au dos ? Mais si jamais j'y vais, je ne peux plus jamais revenir à ça. Voilà, donc c'est un petit peu ça ou alors à l'inverse, genre ah putain, ça c'est pas ouf, je retourne, c'est pire, ah tu pèstes un peu. Voilà, ça marche, le jeu fonctionne, le produit est excellent. Par contre, je ne sais pas quand moi je m'amuse. Ça veut dire que vraiment, il y a 8 personnages dans le jeu, donc on est assez limité en termes d'effets. Les effets, c'est toujours pareil, c'est soit prendre de la thune, soit pouvoir faire de la thune plus tard, machin, et gagner un seul qui a plus de thunes. Bon, clairement, je ne me lève pas la nuit pour y jouer, j'en ai fait 3, 4, parce que vraiment, au début, vraiment ça m'a échappé un peu et autant je trouve que sur BGA, ça dure 5 minutes, donc pourquoi pas, parce que je vais être en bêta, par exemple. Mais en vrai, on en a fait une IRL avec Jojo et des potes, ça a duré une bonne grosse demi-heure et franchement, bon, la bière était cool. Voilà, on aurait pu tout à fait faire n'importe quoi autre chose, genre, le jeu n'a jamais été un moment intéressant, parce qu'en plus, tes choix sont assez évidents, mais encore une fois, on n'est pas la cible. Je pense que tu as des gamins, c'est parfait, je pense que si tu veux jouer avec Mami Germaine, c'est aussi très bien, voilà, et je pense que le produit est impeccable. On est vraiment dans la cible actuelle sur un tarif qui est raisonnable et donc je pense que le jeu va énormément se vendre. À titre perso, jamais je te propose une partie, je pense, parce que vraiment, je ne vois pas quand ça arrive. En plus, c'est un format qui est relativement pas si court pour te dire, j'en fais rapidement, comme ça, j'ai un petit bonbon, j'ai cinq minutes, j'y vais, go, donc ce n'est pas le cas. Et à côté de ça, je pense que je ne refuse jamais une partie parce que ce n'est pas un mauvais jeu. Vraiment, il y a tout qui fonctionne, tout est malin, c'est clean, l'édition est propre, voilà, mais vraiment, je ne sais pas quand moi, je m'amuse. Donc je pense que là, c'est vraiment, je dis souvent, ouais, l'argument de tu n'es pas la cible, il ne marche pas, parce que effectivement, là, pour le coup, je pense que vraiment, je ne suis pas la cible. Vraiment, c'est pas mal. Et je pense que si jamais tu as le bon setup de gens, et un setup qui est quand même assez facile à réaliser, à savoir juste des gens qui ne sont pas forcément des joueurs habitués ou un large public en termes d'âge, machin et tout, je pense que ça cartonne. Vraiment, et je pense que le jeu va énormément se vendre. Là, je parle d'un point de vue boutique, on est sur un excellent produit. Voilà. Mais à titre perso, pour moi, on est vraiment sur un 3, le 3, le plus définition du 3 des 3. Genre, j'y pense pas, tu me proposes, je suis OK. Parce que vraiment, ça va être un moment agréable. Mais je ne m'en passe sans aucun. Typiquement, si le jeu ne sort pas demain, je ne m'en fous. Il ne me manquera jamais. Voilà. Mais, il va trouver son public, j'en suis quasiment sûr. Voilà. On arrive gentiment à la fin de cette vidéo. Comme j'ai dit, en début de vidéo, il y aura sûrement un live Twitch soit vendredi soir, soit samedi soir, en direct de la maison pour faire un petit débrief. As d'or, Diamandor, Sélection EGA, tout ça. Je ne sais pas encore comment je m'organise, mais globalement, ça va se passer comme ça. Vous aurez toutes les infos sur le réseau directement. On prépare Cannes toute la semaine, nous de notre côté, pour préparer des protos, machin et tout. Et on s'était dit, tiens, quand est-ce qu'on aura le temps de vous croiser à Cannes ? Parce que vraiment, à l'instant où je mettrai les pieds dans le salon, ça va être Bagdad, en termes de planning. On s'est dit, tiens, on va planifier des petits déjeuners, tous ensemble, et donc les 4 jours de Cannes, si vous êtes chaud, de 7h à 8h30, on ira prendre un café, vous venez quand vous voulez, vous partez quand vous voulez, chacun est libre, je vous ferai les infos à ce moment-là, mais l'idée, c'est qu'on puisse prendre un petit chocolat chaud en terrasse, très très chill, et faire des blagues un peu et discuter. Voilà, ça le projet. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire ? Si, toujours pareil, merci infiniment à ceux qui donnent sur Ko-Fi pour soutenir la chaîne et son indépendance peut-être pas encore, n'hésitez pas, même 1€ ça compte, parce que tous les euros comptent, c'est ce qu'ils disent pour les pièces jaunes, c'est un peu la maîtriserie, globalement. Et voilà, je vous fais à tous de très gros bisous, portez-vous bien et on se voit très vite, allez ciao !